Salut c'est Last Angel, j'espère que vous allez bien, ça va très bien, donc on se retrouve pour la deuxième mission de la campagne multijoueur côté IMC, donc la mission s'appelle, comme vous avez pu le voir, la colonie, et on ne va pas parler d'émarrer, je vous laisse regarder la vidéo d'intro. L'infanterie automatisée, c'est l'avenir, mais buter quelques civils n'a rien de compliqué. Chef, les miliciens sont là, ils déploient leurs forces terrestres tout au nord du village. Vous endormez pas, déployez trois règles de spectre en plus. Voilà c'est parti, go ! Donc là je prends une petite carte qui me permet en fait d'attendre 40 secondes de moins avant de pouvoir récupérer mon titan. Alors je vous laisse regarder les vidéos d'intro à chaque fois, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas particulièrement passionnantes. En tout cas, moi je ne les trouve pas particulièrement passionnantes, j'aurais pu faire un effort de ce côté-là. Donc là, j'ai activé ma capacité... Toi, 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 t'es mort. Ah putain, à droite, à droite, à droite... Ah merde ! Ouais, non mais là, il y avait un spectre et un pilote, et c'est vrai que c'est difficile de très vite les identifier et de tirer sur le bon. Souvent, on se fait avoir, par contre, il y a un spectre à côté d'un pilote. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait, et voilà, c'est fait, il ne voulait pas mourir. Euh, ouais, donc je disais, ouais, ils auraient pu faire un effort au niveau des... des briefings. Ah bah, c'est un pilote, lui, je n'ai même pas fait attention. Euh, oui, lui, c'est un pilote parce que, ouais, voilà, il ne se déplace pas du tout comme les grunts, comme les spectres, les pilotes en... Ça, c'est du... Voilà, celle, c'est de la Chara Manta. Les fans de Star Wars sauront que je parle. Donc là, derrière, il y a une grenade qui vient probablement de... que je viens probablement de léviter. Là, vous avez vu la petite flèche jaune, en fait, là, quand on voit la grosse flèche jaune comme ça, c'est qu'il y a une grenade qui n'a été pas lancée. Voilà. Et, ouais, donc, ils auraient pu faire un effort sur les... les... les cinématiques... Déjà, il n'y a pas de campagne solo. Ils auraient pu mettre un truc un peu plus fun, quelque chose un peu plus... un peu plus motivant, on va dire. Bon, alors, cette map-là, c'est très aérien, parce que... Ah, là, il y en a un. Merde, il est monté dans son titan. Ça, hop, c'est fait. Lui, c'était un Grunt, et c'est pareil. Je m'en suis aperçu que quand j'ai vu sa face, avec son nom en bas. Sinon, c'est vrai que c'est difficile à avoir. J'ai dit Grunt ou pilote ? Bon, c'est un pilote. Donc... Alors là, il y a tout un attroupement. On devrait faire marquer quelques points à l'équipe. Ouais, parce que les merdes... Voilà, on ne porte pas à l'identité. Donc, euh... Ouais, les Grunt, il faut quand même marquer des points à l'équipe. Enfin, à chaque fois que vous tuez un Grunt, c'est un point d'attrition que vous marquez. Et euh... Donc là, on a déjà 130 points avec 175. Là, j'ai mon titan. Et c'est le bordel, là, voilà. Alors... Donc, attendez, que je lui repère un petit peu. Et je vous reprends... Là, bah là, il y en a un qui est en train de monter sur mon titan. Hop, on sort. On ajuste. Et voilà, c'est fait. On y retourne. Ils auraient pu mettre un autoradio aussi, hein, dans le titan. Euh... Là, j'ai écrasé un mec. Eh, j'ai écrasé... J'ai écrasé un mec, c'est 400 points. Putain, quand même, hein. Euh... Là, il y en a un. Il est bien endommagé, on va le finir. Et hop, on arrache le pilote. Ah, l'animation est un petit peu moins bien que d'habitude. D'habitude, on voit mieux le pilote dans la main du titan. Ou alors, ça n'a pas été jusqu'au bout de l'animation. Je crois pas. Ou... Ouais, enfin, c'est pas très grave. Voilà. Donc, vous voyez, l'extérieur de la map, là, il y a beaucoup de place pour bouger. Et si on s'aventure un peu dans la ville... Là, je vais pouvoir me trouver un passage. Ouais, voilà. Si on s'aventure un peu dans la ville, il n'y a plus beaucoup de place pour le... Pour les titans, et... Merde. Là, c'est ballot, là. Pourtant, il me restait une bonne partie de mon oublié. Et l'armure était très mal enlommage. Mais là, je suis un peu dégoûté, quoi. Donc là, je prends une R97 Amplifiée. C'est une mitraillette. Ce qui est pour remplacer mon arme principale, en fait. Donc là, les atouts, en fait, les cartes, quand vous prenez une carte... Euh... Là... Bon, la table est mort. L'atout que vous choisissez, euh... Sera dispo jusqu'à votre prochain mort. Vous n'avez pas la capacité tout au long de la partie, hein. C'est pas facile, sinon... Ça, c'est fait. Et euh... Donc, d'où l'intérêt de bien choisir les cartes... Merde. Avant de... Avant de démarrer la partie. Euh... Le seul truc qui peut être un peu gênant, c'est que quand... Bon, là, je savais quelle map ça allait être. Euh... Mais quand vous jouez en multijoueur, vous savez pas sur quelle map vous allez atterrir. Donc euh... C'est un peu embêtant, parce que le... Du coup, les cartes que vous avez choisies sont pas forcément adaptées à la carte que vous avez... À la map que vous avez jouée. Donc c'est pareil, ça, c'est un petit peu embêtant. J'espère qu'ils vont faire un effort sur le matchmaking et que ça va être corrigé. Et qu'on aura plus de merde. Se faire écraser par la titin, c'est pas à recouvrir. Euh... Donc oui, j'espère que le matchmaking, ils vont le corriger un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est quand même embêtant. Et là, du coup, comme l'autre gros, il m'a écrasé là. Je peux pas jouer à l'épilogue. C'est ballot. C'est ballot. On va regarder les autres. Donc j'en profite pour vous dire que je vais faire aussi, dès que j'aurai débloqué, toutes les armes et les capacités qui sont disponibles. Même s'ils sont pas super nombreuses, il y en a qui... Qui sont disponibles qu'à... Quasiment au niveau... Je crois que c'est la dernière. Elle est au niveau 49. C'est un peu ballot quoi. Parce que... Comme on arrive... Il y a que 50 niveaux et que c'est... Après, il faut faire le prestige pour recommencer. À zéro. Donc on repère tout ce qu'on a gagné. Euh... Donc du coup, ça permet pas de... De profiter de tous les atouts très longtemps. Ou alors, il faut rester au niveau 50 et pas passer son prestige. Ce qui est un peu dommage. Ouais, donc je ferai des vidéos sur les classes. Euh... Les classes... Les... Comment moi je fais mes classes et... Vous expliquer pourquoi. Et puis peut-être que vous, ça vous aidera à faire les vôtres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la troisième partie de la... De la campagne multijoueur IMC. Et euh... Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, un petit j'aime. Euh... Sinon... Bah... Tant pis... C'est pas grave. Acapticella Acapticella Sous-titrage ST' 501